Konnichiwa, salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Tokyo dans le quartier de Shinagawa et je vous emmène voir le très joli Sakura Aquarium by Naked. Alors nous sommes à l'intérieur de l'Aquapark de Shinagawa, un grand aquarium que je vous recommande en toute saison, mais là on est au printemps donc les cerisiers sont en fleurs, c'est pour ça que l'aquarium a décidé de faire une collaboration avec la société Naked qui est spécialisée dans les installations qui mélangent art et high-tech et donc ça commence dès l'entrée avec cette espèce de mur interactif, vous voyez il y a un grand mur et un petit aquarium et en fait lorsque l'on touche les sakuras, ils vont se mettre en quelque sorte à éclore. Me voici maintenant dans la zone qui s'appelle Jellyfish Rumble et qui est entièrement consacrée aux méduses, c'est vraiment très beau ici, il y a tout un tas de différentes espèces de méduses qui sont dans des grands cylindres en vert et bien sûr comme on est dans le thème sakura, de temps en temps les éclairages passent au rose violet, il y a même des petites fleurs de sakura qui sont projetées un peu partout, c'est magnifique. Je fais une petite pause dans la zone bar qui est très belle, elle est décorée façon sakura mais en nocturne, en plus c'est génial, les tables ce sont de véritables petits aquariums et bien sûr ils nous ont fait des cocktails spécial sakura. Alors à gauche c'est du soda au citron avec dedans de véritables fleurs de cerisier salées, au fond il y a aussi des blocs d'amandes et le cocktail à droite c'est pareil, on retrouve les fleurs de cerisier, les blocs d'amandes sauf qu'au fond il y a même du matcha thé vert. Bon je suis au niveau du plus grand bassin de l'aquarium et le clou du spectacle vient de se terminer, il s'agissait d'un spectacle son et lumière avec performance de dauphins, bien sûr là encore sur le thème des sakura, et donc il y avait du projection mapping, non seulement sur les murs mais aussi sur la colonne d'eau centrale, c'était très beau et les dauphins nous ont offert une prestation hallucinante, je reste toujours bluffé par la vitesse qu'ils arrivent à atteindre et la hauteur des sauts qu'ils peuvent faire, c'était vraiment impressionnant. Voilà cet aquarium est déjà très chouette à la base, mais avec cette ambiance de sakura, ça rend le tout encore plus joli. A la plus, ja ne ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada